Nous allons faire un petit voyage, je vais vous emmener un peu ailleurs, ok ? À travers ce bel avion d'Air Algérie. Always good for you. Et donc, je vais partager avec vous mes dernières vacances, en fait. Je vais un peu vous raconter mes vacances, oui. Et je vais vous montrer cette photo et me dire, je ne sais pas, je vais voir quelques-uns dans la salle s'ils reconnaissent cette ville. Donc, ce n'est pas en Algérie, ok ? Non, je ne sais pas, c'est d'Abdallah aussi. Oui. Est-ce que d'autres personnes ont reconnu la ville avant la journée ? Très bien. Donc, oui, c'était à Barcelone, c'est en Espagne. Voilà, donc c'était mes vacances l'an dernier. Donc, on est parti avec un groupe d'amis, donc c'était des potes, on était quatre. Et on a décidé d'aller passer quelques jours à Barcelone. Voilà. Donc, on avait entendu parler que c'était une belle ville, c'était une ville très culturelle, etc. Donc, on a loué un petit studio. Donc, on a loué, on a pu trouver sur Internet un superbe studio que vous voyez là, donc en plein centre-ville. Donc, il y avait deux chambres, donc on était deux personnes par chambre. Il y avait une cuisine équipée, donc on pouvait faire la cuisine sur place. Aussi, le Wi-Fi qui était disponible, d'accord ? Et c'était carrément dans le quartier gothique. Je ne sais pas si toi, tu connais où se trouve le quartier gothique. C'est vraiment au centre-ville. C'est comme si je disais, je louais un appartement en plein Odin ou bien juste à côté de la grande poste. C'est vraiment au centre-ville de Barcelone. D'accord ? Donc, aussi, juste non loin de l'appartement, on pouvait visiter cette place. Donc, cette photo n'a pas été prise de l'appartement, mais plutôt d'un immeuble qui est juste de ce côté. En fait, c'est un centre commercial qui est juste là. C'est une vue depuis ce centre commercial. C'est la place à Catalonia. C'est la place la plus connue en Espagne, d'accord ? Il y a deux places, en fait, en Espagne, si je vous raconte un peu l'histoire. Il y a place à Espagne, donc la place d'Espagne, et place à Catalonia, la place des Catalans. C'est leur truc. Ils ont même deux mairies. Il y a la mairie espagnole, la mairie catalane, etc. C'est une superbe place. À côté, là-bas, en fait, il y a le Café Zurich. C'est un café allemand. Et, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'animations sur cette place-là, tous les soirs, pratiquement. D'accord ? Et, en fait, quand vous allez visiter Barcelone, ce que je peux vous conseiller aussi, la meilleure période pour visiter Barcelone, c'est en fait à la mi-septembre. Pourquoi ? Parce qu'à la mi-septembre, ils ont leur fête locale. C'est la fête nommée la fête de la Mercée. La fête de la Mercée, c'est leur fête qui célèbre la fête des dragons dans le Kishat et compagnie. Donc, ils célèbrent les légendes comme quoi les dragons existaient à Barcelone à l'époque, d'accord ? Avant qu'ils soient tués, exterminés. Donc, ils font ces trois jours de fête, je dis bien jour et nuit, ça ne s'arrête pas, c'est non-stop, d'accord ? Il y a des feux d'artifice toute la nuit jusqu'au matin, de la musique jusqu'au matin, ça ne s'arrête pas. Il y a des parades, des grandes poupées qui paradent comme ça et tout, c'est super sympa, d'accord ? Et, au fait, c'est là-bas que j'ai découvert les fameuses tapas. Donc, les tapas, voilà, je suis algérien, j'adore manger, ça se voit. Et donc, les tapas, au fait, qu'est-ce que c'est ? C'est des tranches de pain. Bon, mais c'est super bon. C'est des tranches de pain et à chaque fois, la garniture, elle change. Donc, ça, c'était poisson et anchois et avec tomate et mayonnaise, ça, c'était très bon. Et aussi, pour finir, à Barcelone, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a aussi, ils ont un superbe marché qui est nommé la boqueria. La boqueria, c'est un superbe marché, très beau, riche en couleurs. Donc, vous pouvez trouver poisson, légumes et surtout fruits frais. Donc, c'est là-bas sur place que vous pourrez vraiment commander directement votre jus de fruits qui est fait sur place. Vous choisissez le fruit que vous voulez et la dame, la bonne dame là-bas, pourra vous faire votre fruit directement, d'accord ? Et vous le consommez, surtout quand il fait chaud, c'est super. Voilà. Donc, maintenant, nous revenons ici. On est revenus où, là ? À Sidiabdallah. Mais avant, on était où ? À Barcelone. On a voyagé ensemble, quand même. On a vu un peu ce qu'il faut faire, ce qu'il faut visiter, là où il faut aller à Barcelone, ce qu'il faut manger, les endroits à ne pas rater, les fêtes à ne pas rater. Nous avons rêvé un peu ensemble, là. Voilà. Vous pouvez, vous pouvez, comment ? Oui, je sais, mais en fait, ce que je t'ai montré, là, quand même, je t'ai dit, ça fait la fête jusqu'au matin, c'est des feux d'artifice dans toute la vie, je dis bien dans toute la vie jusqu'au matin, la preuve en photo. Et en fait, il y a eu comme une sorte d'émotion derrière, d'accord ? Et il y a eu comme une sorte de rêve. Voilà, surtout les tapas. Surtout que maintenant, je commence à avoir faim aussi. Très bien, je t'ai touché directement. Et aussi, si je t'avais juste mis les messages directement, je t'ai dit, Barcelone, c'est bien, c'est beau, il y a une fête, une superbe fête en septembre, à partir du 15 septembre. Je t'aurais uniquement mis le message comme ça. Est-ce que tu aurais été attiré ? Je ne pense pas, c'était en fait les belles images qui t'ont attiré. Donc là, ce qu'on a pu voir, il y a eu certaines émotions, il y a eu un certain rêve, il y a de l'engagement après, nous allons voir ça en détail, d'accord ? Une certaine appartenance, nous avons raconté une belle histoire. Je vous ai raconté une belle histoire qui peut continuer par la suite. Je n'ai pas fini, j'ai mis fin, on a mis un retour à Sidi Abdallah pour finir notre présentation. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle un storytelling. Donc, il y a eu toute une histoire qui est racontée à travers, surtout, ces visuels. J'aurais pu enlever les visuels, pardon, j'aurais pu enlever les messages, pas les visuels. J'aurais pu garder uniquement les images et raconter mon histoire, c'était juste pour bien préciser les endroits, pour vous arriver à vous situer. Donc, là, on a vu la force de l'image et du visuel. Parce que si j'avais projeté, par exemple, les messages uniquement sur un fond blanc, noir sur blanc, ça n'aurait pas eu le même impact qu'avec un beau visuel qui va, qui marche avec le sens de votre message, d'accord ? Donc, du coup, là, nous avons le concept Téanata aujourd'hui, qui est le picture marketing. Picture marketing, c'est quoi ? C'est transmettre un message par l'image. Donc, c'est la force de l'image à transmettre un message, ok ? Donc, pourquoi aujourd'hui, on va parler de picture marketing ? Donc, je vais un peu m'étaler sur ce sujet. Déjà, en commençant par dire que les réseaux sociaux n'ont pas vraiment inventé quelque chose en mettant en avant les images, etc. Mais par contre, j'aimerais bien que vous reteniez cette citation de Confucius qui dit « Une image vaut mille mots ». Donc, il vaut mieux des fois transmettre son message, faire sa promotion de produit, etc. à travers un beau visuel, que vraiment de donner tous les détails techniques de votre produit. Donc, les réseaux sociaux actuels, donc Facebook, Twitter, LinkedIn récemment, ont pris conscience de l'importance du visuel, ont pris conscience de l'importance de l'image. Donc, du coup, ils se sont adaptés à cette tendance-là. D'autres réseaux sociaux sont apparus, comme par exemple, on a cité tout à l'heure, « Instagram », pour commencer. « Pinterest », pour suivre. Pour « Pinterest », il faut suivre Ben Amara directement, parce qu'il a de beaux tableaux et tout, c'est super. Pour « Instagram », vous pouvez suivre Sarah ou bien moi aussi. Bien. Donc, comment ces plateformes se sont adaptées ? Donc, comme je vous l'ai dit, il y a eu un boom, ce qu'on appelle un « pictures boom ». Donc, il y a eu un boom de l'image. Ces plateformes sociales, comme par exemple Facebook, qui a mis en avant plus les images, parce qu'à un moment donné, nous remarquions sur les insights qu'on avait, sur les retours, par exemple, en expérience sur la gestion de pages, etc. L'internaute, on gagne plus d'engagement de la part de l'internaute quand je publie une image qui transmet mon message avec, bien sûr, le lien menant vers plus de détails sur mon produit, etc. Mais au tout début, l'objectif pour moi est d'accrocher mon consommateur. L'objectif pour moi est d'accrocher l'internaute, d'accord ? D'accrocher l'internaute via mon visuel, via mon image. Par la suite, mon image qui dit image dit message, et par la suite, je vais l'intéresser. Et donc, mon produit va l'intéresser, il va vouloir en savoir plus. Comment ces plateformes se sont adaptées ? En premier temps, quand on postait sur Facebook, c'était généralement, on faisait nos statistiques sur les statuts qu'on publiait, les statuts de texte qu'on appelle. Après, il y a eu la publication de liens. Et après, on a remarqué que l'internaute est plus attiré par les images, par le visuel. Facebook a revu un peu sa façon de publier. Donc, la nouvelle timeline de Facebook, comme vous allez remarquer, soit à travers les pages qui publient beaucoup de visuels, avec donc des liens menant vers leur produit, ou bien si vous publiez directement votre lien, par exemple un lien produit, vous allez remarquer que l'encart visuel, donc de la photo qui est dans votre article, sur votre site web ou un truc comme ça, ça a changé. Au tout début, c'était tout petit. Maintenant, vraiment, ça prend une dimension qui est un peu plus grande quand même. Nous allons peut-être voir un exemple après. C'est un encart qui est plus grand et ça donne plus, on va dire, de visibilité sur mon image, l'image que j'associe à mon article qui parle, par exemple, de mon produit. Exemple. Deuxième cas, c'est Twitter. Twitter, au tout premier temps, qu'est-ce qu'on faisait ? Donc, on n'arrivait pas à uploader. Ça, c'était vraiment les premiers temps de Twitter. On n'arrivait pas à uploader des images directement sur Twitter parce qu'un tweet, c'est le message qu'on publie sur Twitter, un tweet compte donc 140 caractères. Donc, il faut vraiment être, il faut que ça soit un message clair, net, petit, ne pas dépasser les 140 caractères, mettant les hashtags qu'il faut. D'accord ? Et par la suite, insérer une photo, par exemple. Si je veux insérer une photo sur Twitter, les premiers temps, il fallait que j'aille sur un hébergeur de photos. J'insère ma photo, je prends le lien qui est généré. Si le lien est trop lent, je vais vers un autre site web qui est un raccourcisseur de lien. Et je vais raccourcir mon lien de photo et je le ramène encore une fois sur Twitter. C'était comme ça qu'on faisait. À la deuxième mise à jour de Twitter, qu'est-ce qu'on faisait ? On avait la possibilité d'uploader directement nos images sur Twitter. Donc, quand on faisait cet upload, on avait directement le lien de la photo qui est inséré dans mon message, donc dans mon tweet, et qui est raccourci. Mais je n'avais toujours pas de visuel. J'avais toujours ce qu'on voyait tout à l'heure. Je vais montrer quand même rapidement. Voilà. On avait toujours des messages de cette façon, comme ça. Si je cherche plus bas sur un message avec un visuel, vous pourrez voir que maintenant, en insérant une photo sur Twitter, le visuel apparaît sur votre timeline. Le visuel que vous mettez, l'image que vous mettez, apparaît sur votre timeline. Je ne sais pas s'il y a une image disponible. Ah oui, je ne suis pas connecté. Bon, après, ce n'est pas grave. J'ai un exemple sur la timeline. Sorry. Ok, je ne suis pas connecté. Je ne suis pas connecté. En fait, en étant connecté, là, je suis en mode connecté. Donc, vous aurez ce même message qui apparaît. Donc, Morad qui est là. Morad. Ok, salut. Donc, vous aurez ce message qui apparaît. Donc, le message, le hashtag, le lien de votre photo. Et vous avez directement la photo qui apparaît. Elle apparaît de cette façon sur la timeline Twitter, si vous êtes connecté. Aussi, nouveauté sur Twitter, c'est qu'on a la possibilité de taguer les photos. Ce qui ne se faisait pas auparavant. Pareil comme sur Facebook, on peut taguer les photos, donc notifier directement les personnes. Par rapport aux photos qu'on publie. Je reviens à la présentation. Pardon, Mme, je vous ai répondu. Oui. Techniquement. Oui, pardon. Est-ce qu'on peut downloader une image dynamique ? Live, active. Sur Twitter ? Non. En fait, vous pouvez, pour tout ce qui est photodynamique, généralement, il y a la plateforme qui est liée à Twitter, donc qui a été développée par Twitter. C'est Vine. Vine, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une application dédiée au mobile. C'est une application uniquement dédiée au mobile. Donc, vous prenez votre… C'est comme Instagram, si vous voulez. Vous prenez des séquences, des petites séquences vidéo que vous pouvez déclencher et arrêter juste avec votre doigt. Genre, je prends une petite séquence ici, je prends une petite séquence ici, je prends une petite séquence ici, j'arrête. Je vais compiler ces séquences-là, ça va me générer donc un petit film d'à peu près 16 secondes que je peux directement uploader sur Twitter, d'accord, avec le visuel qui apparaît. Il n'y a pas de lien, mais un visuel directement qui appare. Bien. Ça, c'était pour les plateformes qui se sont adaptées au picture marketing. Il y a donc, par la suite, comme je l'ai dit, d'autres plateformes qui sont apparues, notamment comme Instagram, rachetée par Facebook. Donc, Instagram qui est la plateforme dédiée aux photos, utilisable uniquement par smartphone, d'accord ? Et on a aussi la plateforme sociale Pinterest. Donc, Pinterest, ça vient de pin. Donc, on va accrocher nos photos sur notre board, sur notre tableau. C'est comme ça le concept. Donc, chacun son petit jargon sur Twitter en tweet, en live tweet, en retweet. Sur Pinterest, on va pinner des photos sur notre board. Chacun son petit jargon. Ok ? Voilà. Donc, je vais donner quand même quelques chiffres. Nous allons sur Facebook. Donc, ça, c'est des chiffres au niveau worldwide. On a plus de 350 millions de photos chaque jour qui sont publiées, plus de 215 sur Google+. On a un engagement qui est développé cinq fois plus sur Twitter grâce à l'image. Donc, avant, Twitter, comme je vous l'ai dit, c'était quand même un petit calvaire déjà à uploader la photo. Ils ont arrangé ça. Donc, on pouvait uploader directement la photo, mais ils ont compris que l'image attire plus. Donc, l'internaute. Donc, ils ont rajouté l'encart photo qui apparaît directement. Donc, l'engagement a augmenté. Nous avons une croissance quand même de plus de 2702 % de la plateforme Pinterest dès son lancement. Quand même, elle est vraiment, elle est en train de rattraper les trois plateformes mondiales, mais à une grande échelle. Et on a plus de 55 millions de photos chaque jour qui sont uploadées sur Instagram. Donc, la plateforme, comme je vous l'ai dit, dédiée à la photo qui a été rachetée par Facebook. Le Flick, ça ne rentre pas bien sur le Flick. Le Flick. Le Flick. Le Flick. Le Flick. Le Flick. Les deux photos. Le Flick. Ça ne rentre pas ici ? Non, en fait, parce que Flickr est plutôt… Oui, en parlant d'images. Plutôt, on va dire que Flickr, il n'y a pas d'intérêt publicitaire pour une marque à mettre sa publicité dessus. C'est plutôt un réseau dédié vraiment aux photographes passionnés ou bien amateurs ou professionnels. D'accord ? Oui. Très bien. Donc, nous allons ajouter un petit coup d'œil sur certains comptes, d'accord ? Certains comptes sociaux. Nous allons commencer… Je ne sais pas si vous connaissez le concept de « Humans of New York ». Est-ce que quelqu'un connaît le concept ? Celui qui connaît, juste lève la main. Oui. Très bien. Donc, ça a été « Humans of New York ». Ok. Levez la main, ceux qui connaissent le concept. Merci. Je vais expliquer de toutes les façons. Il y a le même concept qui a été lancé il y a quelques temps, mais qui est un peu lent sur Alger, « Humans of Alger ». Pareil, qui va être lancé bientôt sur Constantine aussi. C'est quoi le concept ? En fait, le concept, c'est qu'un photographe va tous les jours se balader dans la ville, d'accord ? Et il va choper quelqu'un au hasard. Il va choper quelqu'un au hasard, il va le prendre en photo. Bon, il faut que ce soit quand même un bon photographe. Ce sera une belle photo, vous allez voir, qui attire vraiment. Et chaque fois, il va demander à cette personne quel est le message que vous voulez transmettre. Il va lui expliquer le concept. Voilà, votre photo va être publiée sur ma page Facebook. C'est une page quand même qui est très, très visitée. Ça va être aussi... Donc, la même photo va être mise sur la page Facebook, le compte Twitter et le compte Pinterest. Aussi sur le compte Instagram. Donc, c'est un concept dédié à la photo uniquement. Par la suite, ce même photographe a pu faire des bénéfices en réalisant un book des meilleures photos de « Humans of New York ». Il fait un chaque année, d'accord ? Donc, c'est parti de là, l'idée théâtre pour faire son book. Et ça, c'est le Pinterest théâtre. Donc, voilà à quoi ressemble Pinterest. Donc, vous avez « Humans of New York », le descriptif, le lien vers le site ou bien la page Facebook. Et là, vous avez ça, c'est ce qu'on appelle les boards. Le board, pardon. C'est ce qu'on appelle le tableau. Et là, vous avez, donc, dans chaque tableau, donc, il a 11 tableaux, 793 épingles, donc 793 photos qui sont épinglées sur ces tableaux Pinterest. Pareil sur le compte Instagram. Voilà, c'est pareil. Donc, chaque jour, c'est une photo qui est prise avec un message qui est demandé de la part de la personne qui est prise en photo. Nous allons revenir sur un truc un peu plus pro, on va dire, si vous voulez. Sur Jay-Z. Exemple. Voilà, c'est sponsor aussi. Alors, ceci est la page Facebook de Jay-Z. Comme vous pouvez le remarquer, quand même, c'est une page Facebook qui est assez soignée. Donc, il y a la photo de profil avec le logo, la photo de couverture, ce qu'on appelle ici photo de couverture avec un visuel qui marche avec l'actualité du moment. Donc, c'est un sponsor du Algeria 2.0. Ils ont pris en compte ceci. Ils ont placé la couverture au bon moment. Vous pouvez remarquer aussi, donc, les différents encarts. Bon, bien sûr, vous allez remarquer que ces encarts-là, dans pas longtemps, ils vont se déplacer vers… On dirait que je fais la météo. Donc, ces encarts-là vont se déplacer bientôt vers la gauche parce qu'il y aura une mise à jour de Facebook bientôt. D'accord ? Donc, vous allez voir ces encarts-là ici. Et la timeline va commencer directement d'ici. Mais quand même, ils prennent soin de bien personnaliser les différents… Ce qu'on appelle « tabs », c'est les différents onglets. D'accord ? Comme ici, pour la charte de modération, les dernières photos, d'accord ? Les différents concepts vidéo, etc. Pareil pour le compte Twitter de Jay-Z, vous allez remarquer. Donc, ça, c'est la nouvelle mise à jour de Jay-Z. Donc, normalement, il n'y aura pas de modification, j'espère. Pareil, donc ça, c'est le nouveau Twitter. Donc, à l'époque, on avait cette partie-là qui était quand même assez réduite, qui a été élargie avec la nouvelle mise à jour. Donc, c'est un visuel… Enfin, c'est un espace plutôt… C'est un espace de visibilité qui est de plus en plus prise en compte, et d'accord ? Et dans lequel les marques ou bien d'autres personnes peuvent… Donc, ils peuvent… Vous pouvez, on va dire, utiliser ce visuel pour votre promotion, que ce soit promotion personnelle ou bien promotion, si vous êtes une marque ou bien une entreprise, promotion de vos produits. Alors, je parlais tout à l'heure de l'insertion des photos sur Twitter directement. Donc, vous pouvez remarquer que… Par exemple, là, j'étais connecté hier. Donc, Jay-Z a publié un message par rapport au centre de service et vous remarquez que la photo ajoutée apparaît directement dans la timeline. OK ? Donc là, je vois directement vos centres de service bien grands avec, voilà, une icône de check-in directement. Je vais vraiment m'intéresser à ça et checker pour voir de quoi il s'agit. Si vraiment le message m'attire. Faire attention par rapport au message, au visuel. Il faut vraiment faire un travail dessus pour qu'ils attirent l'Internet. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, le pixel marketing connaît quand même une plus grande hausse. Les plateformes sociales se sont adaptées à ça. D'autres plateformes sociales ont vu le jour. Ça a augmenté l'engagement, on va dire, total sur les différentes plateformes sociales à plus de 40 %. D'accord ? Via l'image. Comment ? Donc là, je vais donner trois exemples de marques internationales sur comment ils ont utilisé ça, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien sur d'autres plateformes, à savoir sur un site web, sur un blog, d'accord ? Ou bien un réseau social comme Pinterest, Instagram ou autre. Première marque, Red Bull. Donc, vous connaissez tous Red Bull ? Surtout les étudiants, quand vous avez des examens le lendemain et tout. Ça aide beaucoup. Donc, le concept de Red Bull, c'est Red Bull donne des ailes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à sponsoriser les différents sportifs de haut niveau, on va dire, les sports extrêmes surtout. D'accord ? Et à accompagner ça par des visuels qui attirent. C'est des visuels chocs. Je pense que vous avez tous remarqué la dernière campagne vraiment qui a fait le buzz, le gars qui a sauté de l'espace. Je ne sais pas, c'était la stratosphère ou un truc comme ça. Pas loin. En tout cas, l'espace était là et lui, il était là. Ce qui est sûr. Voilà. Et donc, ça fait beaucoup le buzz. Mais c'était donc du contenu vidéo, du contenu photo qui a vraiment beaucoup, beaucoup buzzé. Et c'est sur ça que se base Red Bull sur les sports extrêmes. Un autre cas, Coca-Cola. Donc, Coca-Cola a développé un blog sous Tumblr. Donc, Tumblr est un générateur de blog comme sur WordPress par exemple, mais sur lequel on peut vraiment mettre en avant les visuels. Leur concept, c'est Where Happiness Lives Online. Donc, ils ont développé un Tumblr. Et soit c'est eux qui développent du... Ce qui est bien, c'est soit c'est eux qui développent du contenu. D'accord ? Par exemple, sur Tumblr, on a la possibilité de publier ce qu'on appelle des images GIF. Donc, ils sont animés. OK ? Par exemple, là, c'est animé. C'est juste comme j'ai fait un imprime écran. On ne voit pas ça. Donc, c'est différents concepts qu'ils publient ici, qu'ils renvoient aussi sur leurs différentes plateformes sociales, Facebook, Twitter, etc., pour apporter plus de trafic ici, bien sûr. Quand je dis trafic, ça veut dire visite sur le site web. Je finis par Starbucks. Donc, Starbucks qui est une chaîne de café au niveau international. Qu'est-ce qu'ils ont développé ? Donc, comme le café, quand même, on ne va pas un peu, voilà, en faire beaucoup. Un café, ça reste un café. Bien serré ou bien léger, ça reste un café. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont développé un autre... Bah, écoute, ça reste un café. J'aime pas le café. Ah là, je suis chocolat. Donc, ferme. Je sais, ils font du bon chocolat. Oui, j'ai visité Starbucks à Barcelone aussi, pour revenir au premier truc. Bien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait ce qu'on appelle des... Surtout, sur Pinterest, des coffee DIY. C'est « Do it by yourself ». Voilà, exactement. Donc, je vais vous montrer le Pinterest. Ce qui est bien, c'est qu'ils le font par leur propre équipe, mais aussi, il y a ce qu'on appelle du participatif. Donc, ils font appel à d'autres personnes pour contribuer à ce contenu-là, à travers leurs photos pinées sur les bords de Pinterest. D'accord ? C'est très appétissant. Oui, je sais. Très bien. Donc, aussi, j'aimerais juste faire une petite remarque par rapport à ça aussi. Mettre des visuels, pour moi, c'est pas aussi, surtout pour... Tout à l'heure, on avait parlé de recrutement de fans. Le recrutement de fans abusif, d'accord ? Genre, je vais faire de l'achat de likes, exemple. N'est pas très conseillé en ce moment, mais plutôt, il faudrait plutôt axer sa stratégie sur plus d'engagement. C'est-à-dire, plus d'interactions avec la communauté, plus de liens, plus de liaisons avec son consommateur, ou bien sa communauté, son public cible. Comment cette interaction ? Bien sûr, il y a les likes, mais aussi, il y a les commentaires. Répondre aux commentaires. Essayer de donner plus d'informations. Faire les statuts à réaction, c'est-à-dire, et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce genre de choses, toujours en accompagnant ça avec un visuel pour pousser plus la transmission du message. Bien. On va parler aussi, pour finir, des dix commandements. Donc, c'est des petits... Les dix commandements à respecter pour le picture marketing. Nous avons la photo de profil et de couverture. Donc, c'est le début de la réussite. Que ce soit pour vous personnellement, donc du personal branding, donc vous faites votre propre publicité, si vous voulez, ou bien, pour une marque ou une entreprise, donc bien soigner sa présence sur les différents réseaux sociaux, comme je l'ai montré tout à l'heure, par exemple, pour Jay-Z. Deuxième point, donc, voilà, ne postez pas uniquement des photos de vos produits. Alors, j'explique, par exemple, dans le cas Red Bull qu'on a vu tout à l'heure. Red Bull ne poste pas tout le temps que les photos de ses canettes. Mais ils ont développé un concept pour travailler avec les meilleurs des sports extrêmes, etc., pour poster des photos chocs, des photos surprenantes, impressionnantes, etc. Pour quand même mettre en avant leurs marques et leurs produits. Par la suite, on a la qualité est plus importante que la quantité. D'accord ? Donc, des mèmes tous les jours. Je ne sais pas si vous connaissez les mèmes. Qui peut m'expliquer ça rapidement ? Très bien. J'aime bien faire participer les gens. Tiens. Qu'est-ce qu'un mème ? Alors, déjà, il faut dire qu'est-ce qu'un gème ? Eh, roh, roh. C'est la génétique, donc c'est la transmission d'éléments génétiques par... Enfin, c'est la transmission générale. Et les mèmes, c'est la transposition, donc cette transmission génétique, par des socios et cultures. Donc, c'est tous les éléments qui vont se transmettre par mimétisme, c'est-à-dire mémétiques, dans tous les trucs genre... C'est vrai, c'est vrai, c'est juste que c'est trop théorique. Oui, c'est tous les trucs genre... C'était la bombe ? C'était ça, la bombe ? Non, c'était pas ça, la bombe. Je me disais. C'était Agnian 4, ou genre... Je suis vraiment... Attendez le micro, merci. Merci beaucoup. Oui, c'était une définition très théorique. Est-ce que quelqu'un peut me donner une petite définition qui parle un peu à Monsieur Tout-le-Monde ? Ah, j'adore ! Alors... Tiens, tu peux te mettre debout ? Alors, un mèmes... Comment toi, tu le connais ? Un mèmes, c'est une... Une photo, une image, un gif, un accrocheur. D'accord. Comment ? C'est... Comment il est accrocheur ? On n'arrive pas à ne pas le regarder. Même si on a tout à faire. On n'a rien à faire. Tu n'as que l'image, uniquement ? On n'a que l'image. On n'arrive pas... Il y a le message aussi. Oui. Voilà. Très bien. Donc, comme il a expliqué, le petit jeune homme, ici... Bravo, merci. Donc, les mèmes, en fait, ont connu un certain buzz à un moment donné. C'est quoi ces petites images drôles qu'on voit ici ? Par exemple, la plus connue, c'est Batman frappant Robin. Et à chaque fois, on remplace les messages, par exemple. Ce n'est pas que des images, parce que c'est aussi des tests et des différents choses. Oui. Il y a quelqu'un de « Know you », je ne sais pas. Il y a aussi des messages dessus. D'accord ? Et en fait, à un moment donné, ça a connu un certain buzz. Mais la surutilisation de ça, quand même, va un peu délaisser, on va dire, l'internaute un peu, va un peu éloigner l'internaute de votre page, on va dire, si je parle de Facebook en général. Donc, plutôt donner de l'importance à la qualité qu'à la quantité. D'accord ? Testez vos publications grâce à l'A-B testing. Donc, ça, c'est un test marketing. Donc, par exemple, vous pouvez le faire sur Facebook. Facebook, on a la possibilité de choisir une… On a, par exemple, une communauté de 100 000 fans, exemple. On a la possibilité de poster sa publication pour une tranche de personnes sur notre page. Par exemple, on peut le faire par une géolocalisation, genre uniquement sur les personnes… Par exemple, si j'ai une page internationale, une marque internationale, je vais uniquement poster cette photo pour, par exemple, l'Algérie, un truc comme ça. Et après, voir si ce message-là marche vraiment. Je vais le republier pour une façon générale pour toute ma communauté. Donc, pour finir aussi, on a répondre aux commentaires. Donc, ça, ça rentre dans le métier du community management. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais oublié de rebondir à la question de… plutôt à la remarque du monsieur tout à l'heure. Oui, les réseaux sociaux et le social media en général a créé de nouveaux métiers, comme donc le social media manager, le planner strategist. On a le commission manager, celui qui s'occupe de gérer toute la communauté à travers les différents réseaux sociaux. Ça, quand même, c'est très important. Adoptez donc un temps léger qui encourage l'engagement. Donc, en fait, un peu, allez, voilà, vous avez compris, un peu parler, on va dire, à monsieur tout le monde quand vous publiez vos publications, surtout visuelles, d'accord ? Utilisez des photos de qualité. Donc, on oublie les visuels de mauvaise qualité, les visuels pixelisés, les visuels avec un cachet. Donc, c'est une photo prise quelque part et non achetée ou un truc comme ça, d'accord ? Utilisez les hashtags pour taguer vos photos. On n'a pas parlé vraiment de la force du hashtag, mais il faut savoir que le hashtag a été premièrement utilisé par la plateforme sociale Twitter. Donc, qu'est-ce qu'un hashtag ? C'est la concrétination, donc coller le terme avec le symbole dièse. Donc, ce terme-là va devenir dynamique. En cliquant dessus, j'ai tous les résultats liés à ce terme-là, d'accord ? Qui vont apparaître dans ma timeline. C'est comme j'ai fait tout à l'heure par rapport à Algeria 2.0, ici. Donc là, c'est une timeline qui apparaît propre à tous les résultats qui sont liés à cet hashtag-là, Algeria 2.0. Je peux faire pareil sur Facebook maintenant, parce que c'est disponible, pardon. Et il faut savoir que le hashtag est très, très, très fort. Partagez aussi le contenu de vos fans. C'est comme on avait vu tout à l'heure le cas de Starbucks Coffee. Donc, ils font appel, vous faites appel aux fans à prendre leur propre visuel, par exemple, à faire leur propre photo, à faire, par exemple, leur propre café. Ou bien, par exemple, s'il y a un concept de, par exemple, faire des petits jouets en trombone, vous demandez aux gens de faire leur propre petit jouet en trombone et le partager à nouveau. D'accord ? Et pour finir, publiez donc du contenu apportant une valeur ajoutée à votre marque et à vos produits. Voilà. Donc, je pense que j'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. OK ? Vous pouvez toujours me suivre sur Twitter, donc, arrobas, midi30. Merci. Merci. Applaudissements. Ah, il y a des questions. Aux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.